... ... ... Bon alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter une prod que j'ai faite. Et c'était à la demande d'un commentaire sur une de mes vidéos. Tu peux faire une vidéo sur comment faire une prod à la Frise Corleone. Du coup ton vœu a été exaucé et du coup je vais te montrer une prod que j'ai faite type Frise. Du coup je me suis renseigné et j'ai vu que pour faire une prod type Frise, il fallait une mélodie simple mais sombre. Mais par contre les hi-hat, le kick et la 808 doivent vraiment taper, ça doit vraiment envoyer du lourd ça. Du coup est-ce que c'est validé ou pas ? Est-ce que vous allez me dire que c'est une prod type Frise ? Ça je ne sais pas. Et du coup on se retrouve sur FSTudio pour que je te montre tout ça. Bienvenue sur FSTudio et je te présente mon petit projet. Et du coup on va commencer par les mélodies. Bon alors pour les mélodies, j'ai commencé par ça. Tout simplement des bells. Après j'ai rajouté ça. Ensuite j'ai rajouté ça. Celle-là va soutenir un peu la mélo et c'est ça que j'aime bien. Ensuite j'ai rajouté ça. Ensuite j'ai rajouté ça. Et ensuite pour finir, j'ai rajouté ça. Et du coup toutes les mélodies ensemble, ça donne ça. Du coup une mélodie sombre, simple et efficace. Bon du coup maintenant que je t'ai présenté les mélodies, on va passer à la partie drums. Bon alors pour la partie drums, j'ai commencé par des snares. Et les snares, j'en ai mixé 4. Pour que ça fasse une snare très tapante, très cassante. Du coup j'ai commencé par une première snare et c'est ça. Ensuite celle-là. Ensuite celle-là. Et ensuite celle-là. Et du coup les 4, ça donne ça. Voilà, ça fait une snare vraiment très, très percutante. Ensuite j'ai rajouté ça. Une fois ici et une fois ici. Pour que ça fasse une snare avec une reverb. Comme ça. Et j'ai rajouté ça. Une petite perc ici. Pour que à l'inverse, on ait une snare avec beaucoup de reverb. Et une snare avec un petit ding. Ensuite j'ai rajouté ça. Pour que ça fasse ça. Bon alors ensuite les hi-hats, j'ai fait 2 patterns. Du coup une pattern pour le refrain et la deuxième partie du couplet. Et une qui est un peu plus calme pour la première partie du couplet. Du coup ce sera pour la première partie du couplet 1 et la première partie du couplet 2. Et du coup les hi-hats pour le refrain c'est ça. Et les hi-hats pour le couplet, du coup c'est celle-là. D'ailleurs sur celle-là, j'ai oublié de jouer avec le pan. Et du coup on va le faire. Alors ensuite le kick. Tout simplement il faut un kick qui tape. Il faut un kick qui agresse un peu limite. Et la 808 ici. Une 808 qui agresse. Une 808 bien grasse. Et du coup toute la partie drums ça donne ça. Bon ensuite j'ai mis plein de petits fx. Ici, ici, ici. J'ai fait des petits arrangements. J'ai fini de te présenter la prod. J'espère que tu vas aimer. J'espère que ça va te faire penser à Freeze. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Si tu es nouveau, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je te laisse avec la prod. Bisous. Ciao. 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 Ciao.